Bonjour, bon alors moi aujourd'hui je vais vous parler des astronautes effectivement, pas très original au nom de ma part, mais je voudrais vous décomplexer, en fait c'est ça mon objectif ce matin, c'est que je vais vous décomplexer par rapport à ces gens qu'on imagine comme étant des espèces de super héros, des gens pas très humains, des espèces de demi-dieux, en fait non, non non non, ils sont comme nous, ils sont humains, avec leur faiblesse, leur faille, leur maladresse et leurs défauts, et pour vous le prouver je vais vous raconter deux anecdotes qui sont absolument véridiques dans les moindres détails, je tiens vraiment à vous le préciser, c'est à dire que vous pourrez aller vérifier, tout ce que je vais vous raconter est véridique et c'est ça qui est drôle, enfin j'espère que ça sera un peu drôle. Alors la première histoire concerne un monsieur qui s'appelle Alexei Leonov. Alors Alexei Leonov c'était un cosmonaute soviétique, c'est le premier homme à être sorti dans l'espace, Gagarin était le premier homme à aller dans l'espace, mais lui c'est le premier homme à avoir fait une sortie extravéhiculaire, c'est à dire qu'il est sorti de sa capsule, dans sa combinaison, il est allé dans l'espace tout seul, ça c'était en 1965. Mais Alexei Leonov, à la base, il a bien failli ne jamais devenir astronaute, est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que quelqu'un sait ? Personne, de toute façon je ne vous vois pas, je ne vois pas pourquoi je vous pose la question, mais en fait Alexei Leonov, il était beaucoup trop poilu pour devenir astronaute, c'est véridique. Alors pour comprendre ça, il faut remonter en 1959. Alors en 1959, lui et son pote Gagarin, oui parce qu'ils étaient meilleurs copains, ils étaient copains comme cochons, ils se rendent à la commission médicale pour passer la sélection de cosmonautes de l'époque et ils sont dans la file d'attente à la commission médicale et avant de recevoir les candidats un par un, le médecin passe dans la file et là il s'arrête devant Leonov, il le regarde et il dit, j'ai la citation exacte, je trouve ça important, il dit tu es trop poilu, n'insiste pas, on ne pourra pas fixer de capteur sur ton corps, or il faudra que tu puisses en garder sur des longues durées quand le temps sera venu de voyager vers Mars. Bon, Leonov, il ne se demande pas, il prend son pote Gagarin sous le bras, il sort de la file discrétos, ils vont chercher un rasoir, ils reviennent à la commission médicale, il y avait des douches parce que c'était un complexe médical, il y avait des douches et là Gagarin rase son dos, ses épaules et son torse. C'est véridique, c'est lui qui le raconte. Et discrétos, ils se remettent dans la file, nul, ni vu ni connu. Il passe devant le médecin qui ne le reconnaît pas, donc ça passe comme une lettre à la poste, il est retenu pour faire partie de la sélection des cosmonautes. Alors six mois plus tard, il repasse devant la même commission médicale, devant le même médecin et le médecin lui dit, le médecin lui dit, eh ben t'es sacrément poilu toi, mais pas autant que ce type que j'ai vu à la première sélection et que j'ai dû écarter d'emblée, t'as pas idée des poils qu'il avait. Alors bon, Léonov, il se démonte pas, il garde un air détaché en toutes circonstances et bon, il dit rien quand même. Il dit rien, mais oui, oui, sûrement. Un an plus tard, il repasse devant la commission médicale, il retombe sur le même médecin. Et là, le médecin lui dit, décidément, t'es aussi poilu que celui que j'ai recalé à la première commission, crois-moi, tu auras des problèmes pour Mars. T'es obsédé par Mars, le gars, c'est pas moi qui vais le... Bon, bah Léonov, il se démonte pas, il lui dit, là, cette fois-ci, il lui répond, il dit, mais vous inquiétez pas docteur, le recaler, c'était moi. Le médecin, par encunier pour un sou, se met à rire et lui dit, ah ouais, je me disais aussi, il y avait comme une ressemblance. Le mec, il avait pas reconnu, je pense que voilà. Mais bon, ça l'a fait rire, au moins, tout va bien. Alors Léonov, donc, il a été sélectionné pour être le premier Rome à sortir dans l'espace et cette histoire de poils, ça lui a pas porté malchance pour les capteurs. Non, en fait, bien avance. Je sais pas si vous savez, mais chaque personne qui va dans l'espace, encore aujourd'hui, a son siège moulé à son anatomie pour les chocs, en fait, pour que vraiment ils puissent recevoir des chocs un peu importants sans trop de casse. C'est toujours mieux. Donc les astronautes doivent être moulés dans un espèce de baquet. Et pour ça, c'est très simple, on les enduit de plâtre, on attend que ça sèche et ensuite, on a le siège. Donc Léonov, il se rend là où il doit effectivement se faire mouler son siège à son anatomie. Donc on l'enduit de plâtre, il s'assied, on attend que ça sèche et au bout d'un moment, les gars reviennent et ils lui disent « c'est bon Léonov, tu peux te lever ». Alors Léonov, il se demande pas quoi. Il peut pas parce que les poils sont pris dans le plâtre. Donc il doit son salut à une chaîne qu'on lui présente, il tire comme un fou dessus. Je sais pas comment il réussit à s'en sortir ni au bout de combien de temps, ça il le raconte pas. Mais une fois qu'il réussit à s'extraire du plâtre, il en a évidemment plein le dos et le baquet était couvert de ses poils. Voilà, donc il est quand même allé là-haut, faire sa sortie extravéhiculaire, mais comme quoi si vous êtes très poilu, je vous conseille avant de vous faire mouler dans un fauteuil, de vous raser avant, c'est mieux. Bon, on aurait appelé des femmes, on aurait pas eu ce problème, enfin ça je dis rien. Donc qui se sent décomplexé déjà, un peu ? De toute façon je vous vois toujours pas. Donc criez si c'est le cas. Flûte, ça m'agace. Alors deuxième histoire, alors c'est Apollo 10. Voilà, je vous présente l'équipage d'Apollo 10. Alors de gauche à droite il y a Eugène Cernan, John Young et Tom Stafford. Alors cette histoire se passe le 23 mai, pardon, le 23 mai 1969, c'était un vendredi je crois, mais à vérifier, j'étais pas là de toute façon. Le 23 mai 1969, quelque part en orbite autour de la lune. Ils avaient déjà fait le voyage allé, donc trois jours. Ils venaient de faire la répétition générale d'Apollo 11, donc c'était un mois avant. Donc le but c'était vraiment de descendre à 15 kilomètres au-dessus de la lune et de remonter, de survoler la mer de la tranquillité et de remonter pour savoir si c'était techniquement possible. Donc ils l'avaient fait, ils étaient remontés, tout s'était pas si bien passé que ça, mais bon, ils avaient une petite frayeur, mais bon, ils étaient vivants, ils étaient remontés dans la capsule. Donc ils étaient tous les trois là-haut à discuter un petit peu de tout et de rien. Et ça, on le sait parce que la NASA a mis en ligne il y a quelques années l'intégralité des retranscriptions de ce qu'on entendait par audio, donc il n'y a pas de film, mais tout avait été enregistré. Et donc il y a les retranscriptions sur Internet, vous pouvez les trouver. Et à un moment, on peut lire ça. Alors c'est Tom Stafford qui pose cette question, il dit mais qui a fait ça ? Et John Young répond mais qui a fait quoi ? Et Gene Cernan fait quoi ? Et Tom Stafford répète, qui a fait ça ? Oui, alors les dialogues, c'est pas exactement du Alexandre Astier, mais que voulez-vous ? Chacun son métier, vous êtes astronaute, on peut pas tout faire. Et en fait, ce qui s'était passé dans la capsule, c'est qu'il y avait une merde, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle, un étron qui se baladait dans la capsule spatiale. Et donc forcément, ils étaient surpris. Et ça arrive. Et alors John Young a dit que c'était pas lui. C'était pas lui. Et Tom Stafford précise que le sien était un peu plus collant que ça. C'est écrit, je ne l'invente pas. Un peu plus collant que ça. Voilà. Oui, alors je pense qu'à ce stade de l'histoire, il va falloir que je vous explique comment on fait caca dans une capsule d'Apollo 10. Alors je vous préviens tout de suite, c'est sale. Bon, alors il n'y avait pas de toilette comme à peu près ce qu'on trouve sur Terre, comme dans l'ISS maintenant. C'était un peu plus rudimentaire. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'une capsule Apollo, c'était 6,2 mètres cubes habitables. Trois personnes pendant neuf jours. Bon, alors certes, en trois dimensions, parce qu'il n'y a pas de pesanteur, donc tout va bien. Il y avait une vue imprenable, une vue imprenable. Voilà, ça s'assure, la vue est imprenable. Apollo 10, c'était les premiers à embarquer une caméra en couleur. Donc ça, c'est une vraie photo d'Apollo 10. Mais il n'y avait pas les toilettes sur le palier. Ou alors l'expression se geler le cul peut prendre tout son sens, mais ce n'était pas indiqué. Donc il fallait tout faire dans ces 6,2 mètres cubes habitables. Et alors pour la petite commission, comme il y avait que des messieurs, c'était une espèce de préservatif qu'il fallait enfiler, bon bref, avec une pompe au bout. Mais c'était assez douloureux parce que ça leur aspirait les parties génitales qui dépassaient. Pardon pour ces détails, mais voilà. Encore une fois, on aurait envoyé des femmes, on n'aurait pas eu ce problème. Je ne dis rien. Et pour la grosse commission, c'était un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Ils avaient des sortes de sacs, voilà, des sacs avec une ouverture, avec un rond au bout qui devait se scotcher autour de l'anus. C'est magnifique ce que je vous raconte. Donc l'appareil, si vous étiez un peu poilu, il valait mieux se... Enfin bon, bref, je ne préfère pas y penser. Bref, voilà, le sac. Le sac, voilà, c'est merveilleux l'espace. Ça fait rêver, non ? Qui veut être astronaute, encore ? Personne, ne m'étonne pas. De toute façon, je ne vous vois toujours pas. Alors, donc voilà, ce sac, il fallait se scotcher pour éviter quand même qu'il y ait deux, trois particules qui aillent volter joyeusement dans l'espace commun. C'est quand même mieux pour les copains. Et voilà. Et l'opération durait entre 45 et 60 minutes. C'était long. Non, parce que moi, j'aime bien traîner aux toilettes, par exemple. Mais vous voyez ? Mais à l'époque, ils n'avaient pas Candy Crush, quand même, les gars. Ils avaient vachement long, quoi. Même si la vue était imprenable. Donc c'était quand même super long. Et pourquoi tout ça ? Parce que, bon, on sait tous comment on fait caca, on pousse, à la base. Et donc, bon, les troncs, si vous voulez, les troncs, lui, il est dans son tunnel, là, avec la lumière au bout. Bon, il sait qu'il va sortir au bout d'un moment, avec plus ou moins de bonne volonté, mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Donc au bout d'un moment, il va sortir. Mais les troncs, on est d'accord que ce n'est pas bien vif, intellectuellement parlant, un étronc, ça ne sait pas forcément que ça doit tomber sur Terre. On le sait qu'il tombe parce qu'il y a la gravité. Mais dans l'espace, les troncs, il ne sait pas qu'il doit s'en aller à un moment. Il faut partir, monsieur, maintenant. Donc, il reste un petit peu comme le sparadrap aux doigts du capitaine Haddock, sans que personne lui dise qu'il doit s'en aller à un moment. Donc, les ingénieurs, je ne sais pas si vous voyez, mais les ingénieurs, ils sont à un petit endroit, là, on peut glisser un doigt dans le plastique, enfin, j'ai bien fait de venir, moi. Donc, pour remplacer la pesanteur qui n'existe pas dans l'espace, c'était une opération un peu délicate. Voilà pourquoi ça prenait tant de temps et c'était hyper relou, quoi. Et donc, je pense que les gars, au bout d'un moment, ça faisait six jours qu'il était là-haut, six jours à faire caca dans ces conditions, ils en avaient trop marre. Donc, ils n'ont pas été hyper réglo sur la marche à suivre. Et donc, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, il fallait, bon, on s'essuie avec des lingettes, il fallait mettre les lingettes dans le sac, ajouter un germicide et bien mélanger le tout pour que ça tue les germes et tout. Oui, parce qu'à l'époque, Alien n'était pas encore sorti au cinéma, mais ils se méfiaient déjà, les gars. Donc, les germicides pour tuer toutes les saloperies qu'il y avait dedans et refermer hermétiquement le sac. Mais je pense qu'au bout d'une heure, t'en as ras-le-bol. Ça fait six jours que t'es là-dedans, voilà, t'en peux plus et fermer hermétiquement le sac. Bon, c'est la dernière étape. Je pense qu'ils l'ont fait moyen. Donc, du coup, d'où, voilà, cette évasion de, voilà, qu'ils se sont retrouvés dans la capsule. Et donc, bon, le commandant de bord qui était Tom Stafford a demandé une serviette pour le récupérer. Et là, je sais pas où, d'ailleurs, l'enregistrement ne le dit pas. Enfin, j'imagine qu'il l'a bien rangé. Et quelques minutes plus tard, un autre... Non, mais... Bon, c'était des militaires, les gars, vous voyez. Je sais pas ce qu'ils ont fumé au RH de la NASA quand ils ont recruté les mecs. Enfin bon, bref, peu importe. Donc, ouais, un autre. Et là, Eugene Sernan dit quelque chose qui restera quand même dans les annales. Fallait que je la fasse. De la conquête spatiale, il a dit « Je ne peux ni le revendiquer, ni le désavouer, celui-là ». Voilà. C'est une traduction, mais c'est véridique. Voilà. Apollo 10, mesdames, messieurs. Ouais. Voilà, voilà. Vous êtes décomplexés, là, un peu ou pas ? Ah, merci. Voilà, merci. Ça me fait plaisir. Alors, bon, vous décomplexez, d'accord, mais je veux pas minimiser l'exploit des astronautes, qu'on soit bien d'accord. Moi, en fait, depuis que je sais tous ces petits désagréments, ils me fascinent encore plus parce que je me dis que c'est vraiment pas cool, les conditions là-haut. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et en plus de gérer ce petit genre de tracas au quotidien, c'est pas simple, quoi. Moi, je pense qu'ils ont encore plus de mérite, surtout à l'époque, c'était pas simple. Et là, voilà. On a Thomas Pesquet, qui partira dans l'ISS, qui est français, qui partira dans l'ISS au mois de novembre. Et donc, moi, il m'impressionne beaucoup. Bon, il est beau, il est drôle, il est sympathique, il est intelligent, il parle 12 000 langues, il joue des instruments de musique, il fait 100 000 sports. Enfin, c'est agaçant, ces gens-là. Et en plus, il est gentil. Enfin, voilà. Et voilà. Mais j'essaye de pas être trop impressionnée parce que je sais qu'il est quand même humain. Et donc, quand on le regardera en direct dans sa capsule Soyouz en novembre, s'envoler vers l'ISS, pensez quand même qu'à ce moment-là, quand vous le regarderez, il portera une couche. Voilà. Mais bon, ça n'enlève rien à son exploit. Et donc, je voulais terminer juste en rendant hommage à ces hommes et à ces femmes qui nous font rêver. Voilà. Qu'endurent tous les désagréments qu'on séjour dans l'espace implique pour servir l'exploration spatiale. Ils ont vraiment tout mon respect et toute mon admiration. Merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires de poêles et de caca. Merci. 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 Merci.